Alors, bonjour. Merci de m'accueillir. Alors, oui, plusieurs titres, mais à la base, je suis un passionné de sport, on vous l'a dit tout à l'heure. Il y a 22 ans, j'ai tombé par hasard dans le milieu du sport des personnes handicapées. Et depuis ce temps, c'est une passion dévouée, autant pour tout type de déficience. Je vais vous parler au cours de ma présentation du défi sportif, qui est un événement qui côtoie la relève, l'élite, tout type de déficience. Et je crois que pour les gens qui veulent s'initier au sport ou qui veulent faire du sport à tous les jours, de masse ou d'élite, je crois que c'est un endroit idéal pour débuter ou l'essayer du moins. Alors, je vais vous parler des bienfaits de l'activité physique. Je vais vous en parler sur papier, mais vous allez voir tout à l'heure, on va avoir la chance d'avoir Dany Verner et Thierry Grégoire qui sont avec moi, qui sont deux personnes qui, le sport dans leur vie a changé quelque chose. Alors, oui, c'est beau en théorie, mais j'ai amené la pratique avec moi. Donc, ces deux jeunes hommes vont se faire un plaisir de vous parler des bienfaits de l'activité physique. Alors, à la base, oui, physiquement, l'activité va aider l'endurance, améliorer la force, favoriser la perte de poids et donner de l'énergie. On le voit tous les jours, puis vous le vivez vous aussi, j'en suis sûr. Sans faire d'activité physique, souvent, ce que je me fais dire, c'est, Maxime, si je ne faisais pas un petit peu de sport, j'aurais 10, 15, 20 ans physiquement de plus. Parce que je fais du sport au moins une fois par semaine, des fois, ça peut aller à trois ou quatre fois par semaine, ça améliore ma condition, ça améliore ma qualité de vie. Alors, de là pourquoi on parle de physiquement, les bienfaits du sport, ça en est quelques-unes qui sont là. Au niveau psychologie, augmente l'estime de soi. On va le voir tout à l'heure dans les différents témoignages, quand on est jeune, souvent, ce n'est pas toujours évident, mais le fait d'avoir un milieu, d'avoir un réseau social, ça aide à ce moment-là et l'estime de soi en est là. Améliorer la gestion, l'impulsivité, de la colère et de l'agressivité, ça diminue. On le voit, on en a des bienfaits aussi. Les gens nous le disent après une pratique sportive, ah, ça fait du bien. Je pense que ce n'est pas nécessaire d'avoir un handicap que de fesser dans quelque chose. Ça fait du bien qu'on ait un ou pas, je vous le dis. Ça fait du bien de fesser dans une rondelle ou de lancer un ballon, qu'on soit en fauteuil roulant ou debout. L'agressivité sort à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Et ça permet de s'épanouir, c'est sûr, on en est fiers, que ce soit une petite victoire. On va le voir tout à l'heure avec Dany qui pratique un sport depuis longtemps. On a Thierry qui a commencé il y a quelques années vraiment à s'impliquer dans un sport. On le voit à ce moment-là que l'épanouissement est présent. Au niveau cognitif, ça donne une discipline. On le voit sur ce jeune-là qui prend le temps de se concentrer avant son match. Ces images-là sont prises lors de l'événement des défis sportifs. Mais ces jeunes-là, pour eux, de venir à cet événement-là, bien, ça leur permet une discipline tout au long de l'année. Lorsqu'ils rentrent à l'école au mois de juin, ces jeunes-là arrivent au mois de septembre, c'est-à-dire vont arriver, puis vont voir leur professeur, puis vont leur dire c'est dans combien de temps le défi sportif. Tout au long de l'année scolaire, ces jeunes-là demandent aux professeurs c'est quand le défi sportif. Puis ce matin, j'étais dans une école, justement, où les jeunes s'entraînaient parce que ça s'en vient. Ils sont rendus à compter les dodos au lieu de compter les jours parce que l'événement s'en vient. Donc, on le voit. Permet l'atteinte d'objectifs et de réussites. Ces jeunes-là d'être présents, on a vu, on a parlé avec des professeurs en éducation physique aussi, nous ont dit que le nombre d'absentéisme était diminué, surtout lorsque c'était les journées d'éducation physique, parce que ces jeunes-là veulent poursuivre, veulent faire du sport. Alors, c'est les bienfaits. Développe des stratégies, améliore l'écoute, la concentration, favorise la persévérance. Donc, on le disait tout à l'heure, la pratique sportive, c'est quelque chose qui va nous aider dans le quotidien de tous les jours. Au niveau sociaux, je vous présente Aurélien, qui est un joueur de l'équipe nationale. Et juste à côté, c'est Théo. Théo, il y a sept ans, il a commencé le hockey sur lui, je l'ai en passée. Et c'est un jeune homme qui a de spin-up et fidèle. Alors, pour lui, il y a deux grands frères qui jouent au hockey, ne passaient jamais jouer au hockey. Il est arrivé sur la glace avec son chère, Sidney Crosby, puis il a eu ça dans le sang. Théo, on le voit, Aurélien, c'est son idole. Ils ont eu la chance de prendre une photo ensemble l'an dernier lors de l'événement des fiches sportifs. Alors, c'est des rêves comme ça qu'on veut donner à des jeunes. On va le voir tout à l'heure avec Thierry, qui, j'en suis sûr, en a des rêves, il va vous le partager. Mais Dany en a vécu des rêves aussi. Puis je pense que c'est là l'importance du sport dans notre quotidien. Alors, ça permet d'acquérir des habiletés sociales. Ça amène à participer à différentes activités. Thierry, aujourd'hui, il ne pensait pas d'être ici avec moi. Il est content, j'en suis sûr. Un peu ébranlé, mais il est content d'être là, vous allez le voir. Alors, de créer des situations d'interaction, de communication, permet de rencontrer des modèles. Alors, on le voit aujourd'hui dans ce cas-ci, Théo a rencontré quelqu'un qui jouait au hockey, un gros, avec un chère d'Hockey Canada. C'est son rêve, lui aussi. Il aimerait ça être gros et avoir un chère d'Hockey Canada. Alors, c'est comme ça, par le sport, qu'on le fait. On parle de transition et de réadaptation. L'activité physique peut devenir un lieu de transition entre le milieu spécialisé de soins et le milieu d'apprentissage. Apprendre à devenir un élève et de créer des liens sociaux. Alors, c'est Bourgoin qui avait écrit ça. Puis, c'est quelque chose qui est important, on le voit. Ça prend ce genre de choses-là au quotidien. Je vous parle de littératie physique un petit peu. C'est un nouveau terme qui a débuté il y a quelques années. La littératie physique, c'est ce qu'on faisait quand on était jeunes. On avait le droit de jouer au hockey dans la rue. On avait le droit de faire du sport. On n'a plus le droit de le faire maintenant. On a un amende si on joue au hockey dans la rue parce qu'on obstrue. Les voisins chialent parce qu'on a notre filet dans le milieu de la rue ou on joue à quelque chose, au ballon chasseur. Mais la littératie physique, c'est ça. C'est que oui, un sport, c'est important, mais à la base, il faut que tu apprennes à courir. Il faut que tu apprennes à lancer. Il faut que tu apprennes à sauter. C'est les choses de base. Alors, c'est ce qu'on essaye de faire maintenant dans le milieu de la réadaptation et dans le cadre du défi sportif. Je vais vous parler de zone d'essai tout à l'heure. Mais je crois que c'est important, cette littératie physique-là. Lorsqu'on jouait au hockey dans la rue quand on était jeunes, on jouait 10 contre 10 et on le savait avec qui on jouait parce qu'on avait cette vision-là. Maintenant, tout est restreint. On joue 5 contre 5. Tu arrives sur la glace, c'est plus petit. Tu n'as pas la grandeur de la rue. Tu ne développes pas des trucs en faisant des passes sur le bord de la bande de trottoirs et ainsi de suite parce que c'est des choses qu'on avait dans la rue qu'on faisait tant au soccer, on le faisait aussi. Mais la littératie physique, c'est ce qu'on veut. Apprendre à sauter, apprendre à lancer, c'est la base. Donc, pour quelqu'un qui est en réadaptation, quelqu'un qui a un accident un petit peu plus tard ou quelqu'un qui naît avec un handicap, je pense que c'est là où aussi on peut arriver sans nécessairement faire un sport de haut niveau ou de masse en partant. Je serais rendu à vous faire présenter mes deux amis qui sont avec moi aujourd'hui, Thierry Grégoire et Dany Werner. Je vous inviterai à monter, messieurs, avec moi. Alors, Dany, d'entrée de jeu, j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu quel âge as-tu, ta vie aujourd'hui. Je pense que tu as une fille. Alors, juste que vous en parlez un petit peu rapidement. Oui, bonjour. Moi, je suis Dany Werner, j'ai 39 ans. C'est ça, j'ai une petite fille de 3 ans et demi. Je joue au hockey sur luge depuis 30 ans. J'ai fait 3 paralympiques, Nagano, Salt Lake-Cité et Turin. Et je travaille aussi pour Sunway. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que le sport a pu t'amener dans ta carrière en route, de voyager beaucoup? Est-ce que les voyages t'ont apporté une certaine discipline, t'ont appris à explorer de nouvelles choses? Oui, c'est sûr que le sport m'a amené beaucoup à me développer. Je ne pensais jamais, premièrement, me rendre jusqu'aux Paralympiques. C'est sûr que ça m'a amené à me développer, à passer des étapes que je ne pouvais jamais passer, à compter des choses, les Paralympiques. C'est vraiment là, c'est incroyable, vivre les Paralympiques. Donc, moi, j'y pense à tous les jours. Puis, c'est vraiment des rêves, là, pour tous. Est-ce que ça t'a apporté, de moins, un obstacle auquel tu ne pensais pas avoir un jour à passer au travers de ça et que tu as réussi grâce à ton sport ou à la vie de tous les jours? Bien, c'est sûr que moi, en partant, je ne pensais pas. Je suis quelqu'un qui est quand même gêné aussi. Puis, même avec l'handicap, je n'étais pas porté à vouloir, comme, passer au travers. Puis, quand j'ai fait les camps d'entraînement, justement, là, on était comme 30, 40. Puis, là, je regardais les joueurs, je voyais la grosseur des joueurs. Puis, il y en a qui étaient comme plus forts que moi, vu que leur handicap était comme plus bas que moi. Puis, je me suis dit que si tu es capable, tu vas pousser. Puis, il faut que tu démarques. Puis, j'ai foncé jusqu'au bout. Puis, ça m'a permis justement de faire ma place sur l'équipe nationale. Est-ce que si le sport n'avait pas été dans ta vie, tu aurais vu une autre sorte de vie pour toi? Ou qu'est-ce que ça t'a amené un peu plus? C'est sûr que ça m'a amené vraiment à me démarquer. Mais oui, ma vie aurait probablement été autre chose, mais pas du bon côté. Puis, ça a été vraiment, là, ça m'a permis de m'épanouir. Puis, vraiment de me démarquer. Puis, de voir que j'étais capable d'avancer dans la vie. Est-ce que d'avoir une certaine discipline, ça a été difficile pour toi? L'entraînement, le travail, ces choses-là, de coordonner, tout ça? C'est sûr que c'est pas évident. C'est sûr qu'avec le travail, puis le côté paralympique, oui, on a un montant qui est du carding aujourd'hui, qui nous aide à payer certaines choses. Mais il faut faire une discipline, parce que tu as le travail, tu as la vie de famille, tu as les voyages. Il faut que tu as des patrons qui soient compréhensibles aussi. Il faut aller au gym aussi le soir, parce que, justement, il faut que tu te gardes en forme si tu veux garder ta place. Et de l'autre côté, il faut que tu as une vie de famille aussi. Il faut que tu as une conjointe qui comprend que tu n'as pas le choix d'aller au gymnase aussi. Donc, c'est sûr qu'il faut que c'est vraiment une grosse discipline, une grosse horaire à gérer. Parle-nous de ta vie de père, maintenant. Comment tu gères ça au travers de ton travail, la vie de père? Est-ce que comment tu… Parle-nous un petit peu. Ah bien, c'est sûr qu'avec le travail, puis, c'est sûr, moi, actuellement, je vois ma petite fille une fin de semaine sur deux. Mais, bon, c'est finir le travail, aller à la maison, c'est d'apprendre à l'enfant. Moi, elle a trois ans et demi. Donc, c'est sûr que des fois, elle ne comprend pas toujours pourquoi papa est en chaise roulante. Mais, c'est de se montrer que je peux faire la même chose que les autres. Puis, c'est de l'éduquer aussi à comprendre que moi, je suis en fauteuil, puis qu'il y a certaines choses qu'elle peut se permettre de faire, d'autres choses qu'elle ne peut pas, parce que justement, papa ne peut pas courir après pour aller la rattraper sur le bord d'une rue. Puis, des fois, elle nous donne du coup de main. Elle va chercher mon fauteuil. Elle me sort mes béquilles. Puis, c'est vraiment… C'est vraiment cute. Est-ce qu'on va la voir jouer au hockey un jour? Ah, peut-être pas rien. Peut-être pas rien. Oui, c'est bien. Merci, Danny. Bonjour, Thierry. Bonjour. Alors, Thierry, c'est sa première présentation qu'on fait ensemble. Danny, j'avais eu la chance d'en faire quelques-unes. Pour son anniversaire qui est aujourd'hui, il se fait un plaisir de faire une entrevue avec moi. Alors, merci d'être là aujourd'hui. Alors, notre jeune homme a 18 ans aujourd'hui. Merci d'être là. Thierry, parle-nous de comment le sport est arrivé dans ta vie et depuis quand? OK. Bien, en fait, moi, étant jeune, je ne pouvais pas vraiment pratiquer de sport dans une équipe sportive avec les autres jeunes à cause de mon handicap. Puis, quoi? Oui, dans le fond, j'ai le spinobirida L4. Je porte des orthèses. Puis, j'ai des difficultés aussi avec ma vessie. Donc, ce n'est pas très apparent à première rue. Puis aussi, je ne le démontre pas nécessairement aux autres. Mais c'est par ma démarche ou simplement le fait que je ne puisse pas courir aussi vite que les autres qui fait que je suis un petit peu différent. Puis, c'est ça. Dans le fond, je jouais au hockey avec des amis sur la rue. Mais je n'ai jamais vraiment pu appartenir à un groupe qui pratiquait le même sport que moi en tant que tel. Puis, c'est en faisant des recherches sur Internet qu'on a découvert le hockey luge. Puis, j'ai commencé sur la Rive-Sud, près de chez moi. Puis, l'intérêt s'est développé. Puis, un jour, je suis venu m'entraîner à Montréal. Puis, finalement, je suis rendu là où je suis avec l'équipe du Québec. Qu'est-ce que ça a changé, le sport, dans ton quotidien, dans l'estime de toi? En fait, avant, avec mon handicap, je ne pouvais pas vraiment m'identifier aux autres jeunes. Mais en entrant sur le hockey sur luge, en fait, j'ai pu parler à des gens qui avaient des handicaps différents, ou même que moi. Je trouvais ça un peu spécial parce que c'est la première fois que je pouvais vraiment m'identifier aux autres. Puis, ça a vraiment développé ma confiance. Puis, c'est avec des personnes comme ça, avec qui je peux parler des problèmes que je vis. Puis, ce n'est pas avec quelqu'un qui n'a pas de handicap parce qu'ils ne peuvent pas vraiment comprendre ma situation. Donc, c'est vraiment utile pour l'estime de soi. Et, quels sont tes objectifs au niveau sportif, au niveau études? Parce que je crois que tu étudies maintenant au cégep, à l'université, c'est ça? En ce moment, je suis au collège de l'université en technique juridique. J'essaie de balancer le sport pour les études. Mais, ce qui m'aide beaucoup en ce moment, c'est que je suis à l'Alliance sport-études. Donc, mon horaire au cégep est aménagé selon mes entraînements, puis mes compétitions sportives. C'est vraiment un atout parce que ça me permet de, non seulement pouvoir pratiquer le sport que j'aime, mais aussi m'épanouir dans mes études, puis un petit peu garder un équilibre. Puis, c'est ça. Pour le futur, en ce moment, je vise à être un petit peu plus, à m'impliquer un petit peu plus sur l'équipe du Québec, puis éventuellement peut-être me rendre là où Dany s'est rendu sur l'équipe nationale. Merci. Alors, vous voyez que je vous parle aujourd'hui de hockey sur luge, mais l'événement des filles sportives, on va vous présenter une petite vidéo tout à l'heure. C'était facile d'appeler les deux de mes chums et de dire, les gars, venez vous emprimiser avec moi, on va parler de sport, puis ça les a motivés. Mais, c'est 17 sports auxquels on peut pratiquer. Puis, on a même une zone d'essai. Pour les gens qui veulent essayer tout simplement un sport, il y a possibilité sur place de le faire, de l'essayer. Les athlètes comme Dany, comme Thierry sont présents aussi dans d'autres sports, des joueurs de basket, des joueurs de boccia, puis le curling aussi qui est très fort maintenant, qui sont des sports qui sont moins difficiles physiquement, mais au niveau de la concentration, au niveau du mental, c'est quelque chose qui demande beaucoup. Alors, lorsque vous venez dans cette zone d'essai-là qui est au Centre-Claude-Robiard, au deuxième étage, qui est ouverte tout au long de la semaine, autant de jour que de soir, vous allez pouvoir essayer des sports, vous rencontrez des gens qui vont vous donner une passion, qui est le sport. Puis, je crois qu'on a deux mots exemples aujourd'hui. Un plus jeune, un plus vieux, mais vous voyez le résultat. Un jour, qu'est-ce que ça va donner? Alors, je pense que c'est contribuant. Et avec des athlètes comme ça, on n'est pas obligés de pratiquer le sport de haut niveau. Le sport de masse, on en a besoin. Oui, ces deux gens-là ont décidé de faire une carrière de plus haut niveau, mais ça leur prend des gens avec qui jouer tous les jours. Donc, de jouer tous les deux du sol, ils ne réussiraient pas. Mais d'avoir d'autres personnes qui viennent l'essayer, on a Martin Meilleux qui est ici dans la salle avec nous, qui va vous faire une conférence demain, je crois. Alors, Martin a déjà joué au hockey sur luge, a déjà connu ça. Puis, je pense que les bienfaits du sport, ça en est un autre bel exemple aussi. À la base, la raison pour laquelle je suis en hockey sur luge aussi, c'est grâce à Martin. C'est Martin qui m'a amené au hockey sur luge. Alors, vous voyez, il y a comme un réseau, il y a un cercle qui se fait, puis c'est ce qu'on veut démontrer. Par le sport, l'inclusion sociale se fait, la fraternité se fait, et c'est à partir de là qu'il y a une croissance aussi. Je repasserai une petite vidéo du défi sportif, puis je vais y aller par la suite de plus en profondeur. Merci, messieurs. Si jamais vous voulez leur parler, prendre des photos avec Thierry, la possibilité. Alors, vous voyez, l'image du défi sportif, c'est pas juste l'élite, c'est autant les jeunes que la relève. Alors, on a Diane Roy, qui est une athlète qui a fait plusieurs Jeux paralympiques. On a Étienne qui est là, et la petite Sandrine. Alors, c'est l'image qu'on veut dégager de cet événement-là. C'est que c'est ouvert à tout. Je vous parlais de la masse tout à l'heure. C'est les images qui vont être déclinées cette année tout au long de la prochaine campagne qui va débuter dans les prochains jours. Alors, c'est un moteur incroyable. C'est la promotion d'une image positive de la personne handicapée. C'est ce qu'on veut démontrer. Une grande source de motivation pour les jeunes, parce que souvent, on a la chance d'avoir des compétitions où les jeunes côtoient l'élite. Alors, c'est ce qu'on veut faire à ce moment-là. Et c'est un moteur de confiance. On le voit pour le petit Étienne qui est ici. C'est un jeune homme qui fait du hockey. C'est un jeune homme qui fait de la natation. Il fait du basketball et il fait du boccia aussi. Alors, c'est ce qui est intéressant pour ce jeune-là qui a la chance de se dépasser à chacune des fois. Tout au long de l'année, oui, c'est un événement sportif, mais c'est aussi un laboratoire. On fait des règlements avec le réseau du sport étudiant pour adapter les règlements à la clientèle qui a une limitation fonctionnelle. On a des parcours d'habilité. On a cette année l'inclusion du baseball. Alors, on a des fédérations sportives qui veulent adapter leur sport à la clientèle. Donc, c'est ce qu'on veut en faire profiter à ce moment-là. Le baseball va en être un exemple. Le mini-marathon, c'est quelque chose qui nous avait été demandé pour la clientèle de façon générale. La première année, on espérait avoir 100 personnes qui allaient courir notre mini-marathon, qui est une boucle de 2 km. Et on a eu 500 personnes. Et quatre ans plus tard, on va avoir plus de 1 900 athlètes qui vont faire le mini-marathon cette année. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'entraînent tous les jours. Il y en a qui marchent, il y en a qui courent, il y en a qui vont le faire en jogging, mais c'est ouvert à tous. Et c'est ce qu'on veut avec cet événement-là, c'est de faire la promotion des saines habitudes de vie et de la vie active. Alors, on a la chance aussi d'avoir des gens comme David Heng, qui est un athlète en basketball en fauteuil roulant, qui, le comité paralympique canadien, vient faire la recherche d'athlètes potentiels. Alors, pendant une journée complète, ils viennent, ils font des tests pour voir quelle est votre force. Est-ce que vous êtes plus fort des bras? Est-ce que vous êtes plus fort des épaules? Les avant-bras, ils ont toutes les machines pour ça. Et à la suite de ça, ils vous disent, « Bien, tu serais bon dans tel ou tel sport pour performer dû à ton handicap. » Alors, c'est ce qu'on appelle paralympien recherché. Et quand je parlais de jumelage, je t'en rends le petit Étienne, c'en est un exemple où la relève et l'élite vont jouer, des fois dans le même gymnase, côte à côte, pas ensemble, mais par la suite, ils vont avoir la chance de jaser ensemble. Donc, c'est la beauté de la chose. Tout au long de l'année, c'est des formations qu'on va faire. On va sensibiliser des professeurs d'éducation physique beaucoup. Quoi faire avec un jeune qui a, entre autres, le spina bifida? Fais-y pas juste garder les buts. Fais-y pas juste compter les points ou envoie les pas à la bibliothèque. Appelle-nous. On va t'amener des fauteuils roulants. Puis, tu vas voir tout à l'heure, ça va être le meilleur dans ce sport-là. Puis, l'estime de lui va augmenter. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut faire. Donc, à ce moment-là, lorsque vous avez des gens que vous connaissez, vous nous appelez, puis ça nous fait plaisir, on débarque avec une équipe, on fait la promotion du sport pour valoriser ce jeune-là ou cette personne-là. Ça nous fait plaisir. On a des webinaires qu'on fait, on a des colloques qu'on fait et on a aussi de l'initiation. Je vous parlais tout à l'heure dans les écoles, mais lors de la zone d'essai, du défi sportif aussi, vous pouvez venir faire de l'initiation de sport. Ça nous fait plaisir de le faire. Alors, on serait rendu aux petites vidéos. Je ne sais pas si on clique sur le lien, si ça va être plus facile. Un souhait pour le défi sportif qui ne s'arrête jamais. Il y aura toujours des athlètes qui ont une imitation fonctionnelle, que ce soit de naissance, que ce soit par un accident. Et d'avoir une tribune, d'avoir une activité comme celle-là, un événement sportif, je pense que c'est ça. Si on peut perdurer cet événement-là, c'est toujours de côtoyer l'élite et la relève. Parce que tant qu'il va avoir ça, tant qu'il va avoir de la relève, l'élite va bien fonctionner. C'est un moment magique pour moi de vivre cela, parce que j'ai vu des enfants bouger en très grand nombre. J'ai vu des athlètes de haut niveau vraiment être heureux de venir au défi sportif. Et en plus, on a réussi à attirer des partenaires du monde du sport qui ont le goût de travailler avec nous et de faciliter l'inclusion des personnes qui ont des limitations. qu'on vit au défi, bien en tant que professeur, bien je sens que je fais une différence. Les professeurs, les accompagnateurs sont tellement fiers des jeunes. Puis les jeunes arrivent avec des sourires, jusque-là, c'est extraordinaire. Ils sont tous, oui, 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 avec leur mini-marchette, leur mini-fauteuil roulant, ça l'avance, c'est wow! La vie est extraordinaire. Les jeunes regardent les plus vieux et les plus vieux, bien, regardent les jeunes. Et chacun se, comment dire, s'énergise mutuellement. Et donc, ça fait, ça crée une chimie assez spéciale et magique. L'impact social du défi sportif est à plusieurs niveaux. Celui qui me réconforte le plus, c'est de créer du bonheur, de l'estime de soi chez les jeunes handicapés. C'est un cadeau que je développe encore depuis le jour 1. Puis je pense que je vais le développer pour le restant de mes jours. De par la qualité des êtres que j'ai rencontrés, de par l'authenticité qu'on y vit, de par cette planète où on célèbre la différence. Et c'est unique au monde, il ne faut jamais oublier. Le défi est unique au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne pense pas qu'on puisse même imaginer toutes les ramifications que ça a et tout le bien que ça fait à Montréal et dans tout le Québec et toute l'année. Je vous mets deux sites Internet pour aller chercher de l'information, défisportifs.com pour l'événement. Venez voir cette année, venez juste voir, venez voir les gens qui ont une passion ou qu'est-ce que le sport leur a fait et hockeyluge.ca pour ceux qui veulent jouer au hockey éventuellement. Alors, merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Merci Laurence et son équipe, bien appréciée d'avoir pensé à nous pour cette présentation. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements